Je pense qu'on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence à ce cinquième webinaire consacré à l'intelligence artificielle et au big data. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui comme intervenante Dr. Kauter Benarli, ingénieur de recherche à Smart Lab ISG Tunis, qui nous présentera les effets du COVID-19 dans l'éducation en Afrique selon une étude se basant sur des méthodes de machine learning. Comme vous avez pu le voir dans la notification en entrant dans la salle, ce webinaire est enregistré. Par respect pour l'intervenante, je vous prierai de bien vouloir couper vos micros et ne pas déranger la présentation. Tout au long de cette présentation, vous pourrez poser vos questions dans le chat, c'est fait pour ça, et le Dr. Kauter y répondra à la fin de son intervention. Vous pourrez également réactiver vos micros si vous préférez poser vos questions de vive voix. Je vous souhaite à tous un très beau webinaire, webinaire qui s'avéra être particulièrement intéressant et je laisse maintenant la parole au Dr. Benarli. Merci, évidemment, Mishket. Merci, M. Serge, pour l'intervention. Merci aussi pour les intervenants, les invités aussi. Aujourd'hui, je vais présenter une approche de machine learning qui pourra être évidemment pratiquée pour des cases de COVID. On va voir aussi l'effet de post-COVID sur l'éducation, ainsi voir Corsera, l'effet de Corsera sur les étudiants, donc pour les booster, ainsi que pour les professionnels, les académiques. On va discuter aussi un débat par rapport à la chloroquine, donc évidemment pour les patients avec COVID. Initialement, on va voir le plan suivant. Premièrement, on va faire une petite introduction, on va discuter des contextes, des objectifs. Deuxièmement, je vais présenter le Dendritic Cell Immune Algorithm. C'est un algorithme principalement, il se base sur le système immunitaire. Donc, on va discuter de ça parmi les algorithmes de DCA. Donc, on va voir un petit rappel, c'est quoi le DCA et c'est quoi le rapport de DCA par rapport à la COVID. On va pratiquer initialement le cas plus proche voisin parmi les machines les plus utilisées dans l'état de l'art des machines learning. On va discuter premièrement, donc, l'extraction des signaux à partir de l'algorithme DCA. Deuxièmement, on va discuter, donc, le cas plus proche voisin à partir de un Nurse Neighbor Approach et par la suite, on va discuter par rapport à cas plus proche voisin. Quatrièmement, on va faire un jump vers les résultats expérimentaux. Donc, suite à l'application de DCA avec le K&N, on va pouvoir exprimer ça en thème de COVID. Premièrement, on va discuter, donc, les descriptions de User Data Set. Par la suite, on va valider le process de K&N pratiquement sur le DCA et finalement, on va discuter les résultats. Cinquièmement, on va faire un petit de science, donc, par rapport à la COVID et par rapport à la clavoterie. Par la suite, on va discuter, donc, les situations de e-learning, donc, pratiquement, on va discuter, donc, le bénéfice de Coursera sur l'éducation. Donc, pour aujourd'hui, donc, aujourd'hui, face à la COVID, donc, la COVID, elle est éparpillée et, donc, elle est plus, donc, est propagée dans le monde entier, donc, par rapport aux différents continents, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Amérique, donc, l'Europe, l'Inde, donc, l'Asie. Et principalement, elle est concentrée dans l'Amérique, dans l'Europe, dans l'Asie, donc, un peu par rapport à la population concernant, donc, l'Afrique. Donc, si on compare, en se basant sur ce schéma-là, donc, on voit que la concentration de la maladie COVID, donc, premièrement, elle s'était dans l'Amérique, l'Amérique, par la suite, l'Asie, l'Europe, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle attaque l'Afrique. Donc, l'Afrique, par rapport à la population, donc, elle est mineure par rapport aux chiffres d'affaires, donc, des cas étudiés dans l'Amérique et dans l'Europe. Donc, toujours, l'Afrique, donc, elle a un taux de mortalité, des cas mineurs par rapport à l'Afrique et par rapport à l'Amérique et par rapport à l'Europe. Ça, ça, c'est, je pense, et je valide à travers des travaux scientifiques que ce taux-là, c'est par rapport au sexe, par rapport, évidemment, au taille de la population. Si on regarde le nombre de cas aujourd'hui, donc, aujourd'hui, donc, finalement, il s'est atteint pratiquement l'Amérique avec un taux de pandémie le plus UV jusqu'à 14 mars 2022. Donc, si on compare l'Afrique, elle a toujours, donc, une baisse par rapport à l'Amérique, par rapport aussi à l'Europe, par rapport au Brésil, c'est-à-dire Sud-Amérique et par rapport au German. Et donc, toujours, donc, si on compare l'Afrique par rapport à tous les continents, donc, elle a toujours, donc, une baisse. Donc, c'est par rapport aussi à la taille de la population. Et aujourd'hui, selon les sept derniers jours, donc, si on voit, donc, l'Afrique, elle a taux des cas, donc, pratiquement 147, c'est par rapport, donc, à l'Europe, par rapport à l'Amérique, c'est un taux, évidemment, plus bas avec un pourcentage de 8 %, 9 % aujourd'hui. Si on compare aussi le cumulative case, donc, les cas pratiquement entre l'Afrique et l'Amérique, l'Europe, c'est un taux, donc, super, super différent. Donc, c'est l'incomparable, on compare l'incomparable aujourd'hui. Mais, selon la taille de la population, on peut comprendre aussi que lorsque le taux de la population augmente, les cas de COVID aussi, et s'expriment bien concernant le taux de mortalité, bien sûr, le taux de vaccination aussi. Parce que si on regarde le taux de vaccination, on voit aussi que l'Afrique, elle a un taux de baisse de vaccination par rapport à l'Amérique, par rapport à l'Europe, l'United Kingdom and China, c'est-à-dire, donc, le continent d'Asie, Asiatique. Donc, si on veut faire la comparaison, surtout sur le taux de vaccination, on peut promouvoir aussi bien que le taux de vaccination est expérimentalement et avec un taux exponentiel différent. Donc, si on compare l'Afrique, elle a entre 40 et 45 % de vaccination par 100 résidents, alors que pour l'Amérique, pour l'Europe, ça se dépasse les 160 % par 100 résidents. Donc, logiquement, il y a un taux de vaccination qui correspond à 80, 85 jusqu'à 90 taux de vaccination. Donc, pour comprendre les résultats réels et pour faire une image réelle par rapport à l'état actuel de COVID et par rapport, bien sûr, évidemment, les taux de mortalité, on peut utiliser des approches assez réelles, des approches qui nous permettent aujourd'hui de comprendre pourquoi il y a une différence dans les valeurs, pourquoi tout ça, donc, qui peut nous aider, en fait, c'est la machine learning. Et le cadre plus fantasme, c'est l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle joue un rôle primordial dans la compréhension des résultats, dans la compréhension et l'exploitation des résultats. Depuis 1950, c'est l'hébergement de l'intelligence artificielle, donc, depuis la maladie de choléra, qui a exponentiellement, donc, avec un taux de mortalité très gigant, l'Afrique, elle a subi un taux de mortalité qui dépasse la moitié de la totalité des mortalités dans le monde entier. Si on atteint les 4 000 mortalités, donc, l'Afrique, elle a plus que 2 millions de mortalités. Donc, depuis la choléra, depuis malaria en Afrique, aujourd'hui, avec COVID, on atteint, donc, une osse, donc, dans les maladies, donc, ainsi de suite. Donc, pour convaincre, donc, le côté scientifique, aujourd'hui, on doit faire des recherches approfondies dans l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, avec machine learning, des diplômes, depuis 1980, on a, donc, des challenges, on a des résultats qui promouvent, qui expliquent réellement l'état actuel de notre santé, l'état actuel de l'industrie, etc. Donc, machine learning est fréquemment utilisée pour faire quoi ? Pour approfondir et pour montrer les simulations faites sur l'être humain. Donc, après tout, toutes ces analyses-là, ils vont exprimer comment l'être humain pense, comment il agit, comment il se connecte, évidemment, donc, avec les tiers. Donc, aujourd'hui, on n'a pas besoin de tout programmer parce qu'à l'aide de machine learning, donc, il y a des outils, il y a des programmes qu'on peut, évidemment, les utiliser, on peut les programmer avec notre process, on peut aussi, donc, faire des configurations qui vont avec l'utilité, donc, de notre process. Donc, machine learning, elle nous permet de promouvoir les utilités de l'intelligence artificielle et de concrétiser un modèle qui va avec, donc, notre besoin. Deep learning, c'est, en fait, elle apparaît après 2010, mais, en général, elle va compléter l'utilité de machine learning. Donc, deep learning, elle sert à quoi ? Elle sert de faire des analyses, de faire une programmation, si on veut dire ça, de créer des modèles assez, assez approfondis. Donc, on va utiliser machine learning, mais deep learning, il va utiliser, évidemment, des neurones, c'est-à-dire des neurones approfondis sur la recherche des systèmes neurones, des systèmes qui sont capables de comprendre à l'échelle approfondie des résultats pour promouvoir des résultats face à face à l'intelligence artificielle. Donc, si on parcourt, donc, à réviser les méthodes qui existent réellement dans l'état de l'art, donc, à l'échelle aussi professionnelle, on trouve que machine learning, elle est très, très utilisée depuis, donc, des décennies. Machine learning, elle peut être catégorisée, donc, en des méthodes supervisées et des méthodes non supervisées. On ne sait jamais la comparaison entre supervisée et non supervisée, c'est que, pour faire une classification supervisée, donc, les classes, elles sont, évidemment, donc, étiquettées depuis l'état zéro, alors que, dans le cas insupervisé, donc, on ne sait jamais quelles sont les classes et on doit utiliser des méthodes telles que clustering, c'est-à-dire la segmentation, feature learning, c'est-à-dire on va utiliser des apprentissages assez, assez, donc, bien, bien détaillés pour aussi bien chercher, la classification réelle des objets. Pour le reinforcement learning, c'est-à-dire, c'est un apprentissage à base de décisions, à base de recherches approfondies. Donc, aussi, pour le deep learning, c'est la même chose. Il y a, donc, des méthodes supervisées, non supervisées et semi-supervisées, tel que le cas utilisé. Donc, on va se concentrer, évidemment, sur les méthodes de machine learning pour notre stade, pour promouvoir quels sont les outils de machine learning qui n'est plus utilisé pour trouver des résultats assez satisfaisants côté COVID. Donc, la première chose, donc, à comprendre, c'est comment l'être humain, il peut intervenir aussi, suite à l'utilisation des outils de machine learning. Comment, donc, on va choisir une telle technique d'une autre technique pour, donc, bien évidemment, trouver une solution pour COVID. Comment on peut évaluer, donc, en se basant sur des datasets qui peuvent être éparpillés dans le monde entier. Il faut aussi chercher des attributs, les attributs qui sont aussi pertinents pour trouver des résultats assez satisfaisants. Aussi, si on regarde, donc, cette configuration ici, premier step qui commence, c'est l'être humain. L'être humain qui va sélectionner les données, il va aussi faire la normalisation des données pour rendre les données toutes homogènes, donc, pour faire aussi bien l'extraction des connaissances et pour faire aussi la classification en se basant sur des techniques supervisées. Aussi bien, il y a l'interrogation des experts, des experts dans plusieurs domaines, aussi, de l'intelligence artificielle, dans la maladie biométrique, médicale image analyser, c'est-à-dire l'analyse des images. Donc, les différents drogues qui existent, évidemment, comme la chloroquine, donc, la chloroquine, c'est un drogue, évidemment, utilisée depuis des décennies, donc, dans l'Afrique. Aussi, toxicologie, natural language processing, c'est le langage, donc, naturel, et évidemment, plus utilisée aujourd'hui, donc, dans les intelligences artificielles, pour comprendre ça, il faut pratiquer, il faut connaître les outils de machine les plus utilisés aujourd'hui pour pouvoir les utiliser dans d'autres travaux de recherche, des travaux académiques, professionnels, etc. Donc, si on passe à voir quelles sont les approches les plus utilisées dans la maladie de COVID par les chercheurs aujourd'hui dans l'état de l'art, on voit aussi, donc, il y a le forêt, donc, le forêt Random Forest, Random Forest Supervised aussi, il y a le SVM aussi, Linear Regression, Linear Regression, ce sont trois machines learners utilisées, évidemment, par des chercheurs scientifiques pour faire l'extraction des attributs, c'est-à-dire les caractéristiques qui sont autour de la maladie de COVID, pour sélectionner quels sont les attributs qui vont, bien sûr, montrer le cas urgent, donc, de la COVID. Donc, suite à faire cette extraction des attributs, il y a ce qu'on appelle des représentations. Au fur et à mesure, ce sont des curves, donc, il y a une représentation pour faire la comparaison entre l'utilité, donc, des différents machines learners. Aussi, il y a des représentations par rapport à l'importance des attributs, parce que les attributs, ce sont elles-mêmes qui vont nous aider à concrétiser réellement les résultats pour que l'être humain, sinon le chercheur, il peut vraiment, vraiment comprendre de quoi il s'agit et jusqu'à maintenant, on est à quel stade. Donc, il y a des chercheurs niveau européen, niveau aussi américain et asiatique qui font aujourd'hui des recherches sur COVID. Bien évidemment, il faut faire des extractions sur les différentes caractéristiques qui se trouvent aussi au niveau hospitalier. Donc, si on veut garder ça à l'échelle scientifique, il faut avoir des connaissances et une attraction directe avec les hôpitaux pour faire l'extraction des données à l'échelle réelle, parce qu'à l'état réel, on peut quand même comprendre les valeurs, comprendre les taux et on peut pratiquer nous-mêmes des programmes qui sont capables d'interagir avec les outils de machine et on peut aussi utiliser nos données pour faire l'extraction des résultats assez réels. Donc, pour avoir des résultats assez réels, il faut faire l'extraction des données à partir des sources réelles comme en Amérique, il y a Jobankins Université, aussi il y a des travaux récemment à l'Europe et récemment à la Chine, au niveau asiatique, ils vont faire des recherches approfondies sur ça. Selon cette recherche-là, ils vont faire l'extraction des hémoglobines, donc cas des favors, c'est-à-dire, ils ont pratiquement utilisé plusieurs cas, ils vont faire aussi des calculs et aujourd'hui, avec plus de travaux de recherche qui ont pratiquablement utilisé des outils sophistiqués de machine learning, comme j'ai déjà dit, donc LF et SVM et linear regression, elle a été utilisée pratiquement pour voir la hausse taux de COVID, avec un taux d'accuracy, donc c'est-à-dire d'exactitude, qui va entre 84, 88 jusqu'à 85. Donc, si on compare les trois approches, ils ont conclu avec une petite conclusion que les trois approches, ils vont pratiquement, donc avec le cas de COVID, ils vont, bien sûr, expliciter et montrer que ces outils-là, ils sont capables de donner des résultats d'exactitude, bien évidemment, avec un taux de confiance qui ne dépasse pas les 68 aussi, donc jusqu'à 90%. 20%, donc on peut dire que ces approches-là, elles sont assez satisfaisantes, assez prometteuses, mais il y a toujours des recherches actuelles sur ce niveau-là, avec un taux de spécificité aussi par rapport à l'état actuel de COVID, par rapport à différentes caractéristiques qui changent d'un jour à l'autre, c'est par rapport à la mutation, par rapport à la génétique humaine, donc les résultats ne peuvent pas être à 100% fiables, mais il y a un taux entre 80 et 90, 98% au maximum. Donc aujourd'hui, on est face à comprendre l'importance des outils de machine learning, on doit aussi comprendre c'est quoi notre rapport par rapport à la science, par rapport à la data science et l'exploitation des données. Donc ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est une autre approche qui se base réellement sur le système immunitaire, puisque COVID se base pratiquement sur le système immunitaire, on doit comprendre de quoi il s'agit. Donc le système immunitaire, il va répondre à l'être humain, c'est un système organisé de plusieurs cellules, de plusieurs organes qui travaillent et collaborent en fait pour se montrer face au cycle, c'est-à-dire face face aux maladies, face aux bactéries. Donc le système immunitaire, il va combattre l'arrivée des antigènes, l'arrivée des inflammations. On doit se baser sur cette caractéristique-là du système immunitaire pour répondre au self, non-self, c'est-à-dire des cellules qui appartiennent au système immunitaire et des cellules qui proviennent du environnement externe. Et ainsi de suite, on va présenter aujourd'hui « the danger theory ». C'est un théorème qui se pratique pratiquement, il se base sur « the danger theory ». C'est ce qu'il est capable de faire la discrimination entre « self » et non « self discrimination ». On doit comprendre quelles sont donc les cellules qui appartiennent évidemment au body, c'est-à-dire à l'organisme de l'être humain et quelles sont les cellules qui ne proviennent pas du système nerveux de l'être humain, système immunitaire. Donc, si on base sur les dendritic cells, dendritic cell, elle fait partie de « danger theory ». C'est la base de « danger theory », c'est-à-dire c'est la base du système immunitaire. Elle, concrétisement, se base sur différentes catégories. « starting time », elle commence par l'état d'immaturité. Par la suite, elle devient semi-mature et elle atteint l'étape de maturité. Donc, niveau immaturité, qu'est-ce qu'elle provient ? Elle provient de semi-mature et mature state. Dans le cas de semi-mature, elle va donner ce qu'on appelle « safe signals ». Pour le cas de mature state, elle va promouvoir des signaux qui sont de type « palm signals », « danger signals » et « inflammatory cytokines ». Ce sont des cellules qui vont être progressivement de l'état d'immaturité jusqu'à l'état de maturité en donnant efficacement des signaux « safe signals », « palm » et « danger signals » selon l'immaturité des dendritic cells. Alors, on va présenter ce qu'on appelle « the dendritic cell immune algorithm » qui se base évidemment sur les dendritic cells et va pouvoir donner des signaux catégorisés de trois types. Donc, si on passe à défendre quels sont les objectifs, c'est l'application de l'immaturité cell immune algorithm pour des propos de classification. Classification de quoi ? Classification des antigènes qui peuvent séduire l'être humain, qui peuvent provoquer des maladies contagieuses, des maladies comme la COVID. On peut aussi prédire, on va faire le taux de prédiction, donc on va connaître c'est quoi la classe de « new data », c'est-à-dire le nouveau objet à classifier. Donc, si on a un être humain qui est malade, on doit concrétisement prédire le taux de cette maladie-là. Ainsi de suite, on doit connaître s'il est évidemment malade ou non malade. Donc, le « data de textiles immune algorithm » en se basant sur l'immune system et en se basant sur la classification réelle de cet objet-là, on peut concrètement prédire si l'être humain est malade ou non malade. C'est un système de détection d'anomalies. Donc, pour faire ça, on va utiliser les outils de machine learning. Donc, on va montrer step by step l'utilité de l'algorithme de d'un de textiles immune algorithm. Donc, il est concrétisé de quatre étapes. La première étape, c'est l'étape de pre-processing, c'est-à-dire l'état d'initialisation des différents signaux utilisés pour faire la phase de détection. Parce qu'au niveau de la phase de détection, on va, bien évidemment, calculer les signaux car à travers ces signaux-là, on va faire le contexte assessment phase. Donc, c'est une phase-là où on va donner évidemment le résultat suite aux différents calculs faits des signaux. et par la suite, on va finir par l'étape de classification. Pour comprendre ça, on va définir ça étape par étape. Donc, pour l'état de, pardon, donc, pour l'état de pre-processing and initialisation phase, donc, durant cette étape-là, on va faire des différents calculs par rapport à quoi? Par rapport à l'éput dataset. On va définir préalablement les différents signaux par safe signal et danger signal qui sont prémouvoirs par dendritic cell. Ce sont des signaux qui sont préalablement préparés par dendritic cell. C'est celle-là plus responsable à définir cette dataset. Donc, cette dataset, elle est explicitement donnée par les experts pour pouvoir, évidemment, comprendre cet algorithme-là, pour comprendre aussi bien comment il fonctionne. Donc, les experts qui sont capables de montrer, donc, évidemment, les résultats faits dans les pods dataset. Par la suite, au niveau de la detection phase, c'est-à-dire phase de détection, phase de calcul des différents signaux, on doit comprendre réellement que selon la détection, il y a calcul des outputs, c'est-à-dire calcul des résultats suite à la maturité des dendrites Excel en se basant sur des cellules semi-matures jusqu'à l'arrivée à la maturité des cellules dendritiques. À ce niveau-là, il faut donner deux types de dataset. Il faut donner préalablement dataset des signaux là où il y a trois antigens, c'est-à-dire trois antigens à classifier à la fin. On doit donner à chaque antigène dans quel état il est, il est à l'état de normal ou abnormal. Donc, c'est pour ça, préalablement, on doit donner donc dataset des différents signaux pump, safe signal et danger signal. Et en parallèle, on doit aussi donner la poie, les poies, évidemment, des signaux. Donc, c'est la charge, évidemment, donnée à chaque type de signal. Donc, pour le pump, pour le safe signal et pour le danger signal. En parallèle, les deux datasets, on doit calculer les outputs pour donner l'état actuel de la maturité de dendrites Excel. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié les différents signaux de pump signals multipliés par aussi le poids, évidemment, de chaque signal. Donc, multiplication de chaque signal et faire la sommation des trois signaux pour engendrer l'output. Et en se basant sur la valeur de l'output, on peut donner réellement à quel niveau de maturité les dendrites Excel sont achevés. car en se basant sur cette maturité, on peut aussi conclure à faire une classification réelle sur l'état des différents antigènes. Donc, faire un jump sur l'état qui suit, c'est l'état de contexte assessment phase. Il s'agit de faire quoi à cette phase-là? Il s'agit de donner et de fixer à chaque cellule une valeur binaire de 0 et 1. Pour dire quoi? pour dire que si l'antigène est normal ou anormal. Et cette phase-là, elle est pratiquement utilisée pour faire la classification des antigènes pour dire à quel état de normalité et d'anormalité est l'antigène. Merci pour cette phase-là. On passe à définir les problématiques aujourd'hui. Donc, la problématique ici, c'est de dire que l'algorithme de l'endrites Excel, puisqu'il est utilisé pour faire quoi? Pour faire la classification. Et pour faire la classification, il faut comprendre réellement comment on doit calculer les signaux. Parce qu'à travers le calcul des signaux, on peut bien évidemment dire à quelle phase de danger theory on est là-bas. Suite à faire ça, on va utiliser et pour comprendre à quel état de machine on est, on doit comprendre que l'algorithme peut être pratiquement utilisé dans le cas supervisé et dans le cas unsupervised mode. Donc, pour faire ça, on doit comprendre comment il peut être utilisé dans le cas unsupervised. Dans le cas unsupervised, on voit ici qu'on a cinq clients. Cinq clients avec différents caractéristiques, c'est-à-dire différents attributs. L'âge, l'incarne, c'est-à-dire le revenu, le nombre de crédits de carte. Il y a une réponse ici. C'est quoi la réponse? C'est la classe de chaque objet qu'on veut réellement le classifier. Dans le cas d'un supervisor, c'est-à-dire préalablement, on n'a pas les différents classes. C'est-à-dire on ne sait jamais est-ce qu'on va donner un crédit bancaire au client 1, au client 2 ou au client 5. On ne sait jamais. pour faire ça et pour faire le calcul des différents signaux à travers l'algorithme de SCA, on doit bien évidemment donner la tâche aux experts parce que les experts vont calculer, vont donner également les data-sales des différents signaux pour pouvoir pratiquement utiliser ces signaux-là pour arriver à l'étape de classification. Dans le cas contraire dans le niveau supervisor, donc préalablement, on a trois clients avec les classes Oui. La classification, elle est déjà faite avec trois clients. Alors, pour classifier un nouveau item, c'est-à-dire un nouveau objet, par exemple un client numéro 6, on doit se baser sur les classes Oui. Pourquoi on doit se baser sur les classes Oui? Parce qu'ici, le Danger Theory va se baser pratiquement sur les Danger Signals, donc des signaux qui sont dangereux. Les signaux qui sont dangereux, ils sont réellement liés directement avec les classes Oui. C'est-à-dire, ils sont directement pratiquement utilisés avec les Supervised Learning. Tant qu'on connaît la classe, tant qu'on peut calculer les Danger Signals. C'est pour ça, pour éliminer l'utilité des experts pour faire le calcul des signaux et pour connaître directement la classe Oui ou la classe Non, bien évidemment, on peut donner l'utilité des Machine Learn pour trouver d'autres moyens pour éliminer l'utilité des experts et pour qu'on puisse faire des calculs mathématiques pour faire des algorithmes assez sophistiquées pour trouver des résultats assez concrètes et c'est pour ça on va se baser sur l'étape de la classification c'est la classe la plus utilisée pour donc utiliser le cas année c'est le cas plus proche voisin c'est un vraiment c'est un parmi les plus utilisés machine learning technique pour promouvoir donc l'utilité de la classification avec l'algorithme DCIA donc pour comprendre le DCIA on doit comprendre évidemment l'apport de KNN au niveau de la phase de classification surtout pour la détection de la normalité et la normalité des différents états et pour donner la classe finale aux différents clients aux différents antigènes et aux différents patients qui ont la maladie de COVID donc si on passe à comprendre comment donc le calcul des différents signaux est fait donc on doit se baser sur cet exemple là donc ici on a trois customers c'est-à-dire trois antigènes avec la classe I donc on a dit que danger signals il se base sur la classification oui donc préalablement data c'est de l'algorithme DCIA original donc il y a un calcul rapidement des différents signaux à travers quoi à travers l'expert alors qu'aujourd'hui nous attend d'utiliser des techniques pour éliminer l'intervention des êtres humains l'intervention des experts avec un pull bien sûr qui se base sur les outils de machine learning donc ici la question qui se pose comment on peut calculer PAMP safe signals et le danger signals donc qui va nous donner donc la réponse c'est la science c'est le principe de l'algorithme DCIA parce que l'algorithme DCIA il va promouvoir trois types de signaux PAMP signals safe signals et danger signals donc pour les deux premiers signaux donc il ne se base pas sur la classe 8 c'est à dire sur la classe 1 c'est à dire la classe 8 alors que le danger signals il se base pratiquement sur la classe 8 c'est pour ça on a pensé à utiliser le cas en pour fait donc le calcul de danger signals et si on sait le calcul de danger signals on sait très bien faire la classification de nouveaux patients et de nouveaux antigènes donc si on pense à utiliser le cas en 1 c'est à dire le cas plus proche voisin c'est à dire à partir du voisinage on peut faire la classification du nouveau patient en se concentrant sur la configuration du cas en 1 donc le cas en 1 il se base pratiquement sur soit deux cas cas où le cas est égal à 1 c'est à dire on a tout simplement un seul cas plus proche voisin dans le deuxième cas nous avons donc des cas plus proches voisins supérieurs strictement à 1 on va prendre les deux cas et on va à chaque fois penser à comment on va calculer les Danger Signals qui se basent pratiquement sur la classification face c'est à dire la phase de classification de l'algorithme DCA donc on pense à calculer le Danger Signals c'est à dire les signaux dangereux en se basant sur un seul cas plus proche voisin donc ici le point d'interrogation c'est à dire on va penser comment on va calculer Danger Signals alors que Pump et Safe Signals ils ont déjà calculé à travers donc des méthodes bien sûr mathématiques calcul mathématique ainsi de suite avec un random donc attribution des méthodes random on peut calculer Pump et Safe Signals alors que le Danger Signals c'est la base de la classification c'est pour ça on doit penser et préalablement à calculer le Danger Signals donc pour calculer ça on a utilisé ce qu'on appelle distance écrudienne distance écrudienne qu'est-ce qu'elle a qu'on pratique et qu'est-ce qu'elle a comme idée elle va calculer les distances du nouveau donc antigène du nouveau patient donc par rapport à quoi par rapport aux différents data sets qui se trouvent dans la base de données donc on va calculer les distances du nouveau objet par rapport aux autres objets qui existent dans la data set et qu'est-ce qu'on va sélectionner on va sélectionner un seul objet qui a la distance la plus minimale suite à trouver donc l'élément le plus proche maintenant on peut calculer voici un petit exemple ici de data set et on cherche à savoir comment on calcule le Danger Signals de qui de l'élément X comment on va calculer ça on va prendre la valeur de Danger Signals de l'antigène le plus proche c'est-à-dire du patient le plus proche qui a comme maladie par exemple COVID c'est le plus proche élément on va prendre la valeur de Danger Signals et on va multiplier par la valeur de qui de qui par la valeur de Pamp Signals de l'antigène à classifier donc on va donc multiplier 2,13 par 10 et on va faire la division par rapport à 50 et c'est ça donc l'astuce à utiliser pour calculer donc la valeur des signaux dangereux de l'élément à classifier c'est-à-dire du patient à classifier donc pour calculer donc les Danger Signals par rapport à quoi ? par rapport à cas supérieurs strictement à 1 c'est-à-dire on a par exemple de 2 à 10 donc antigènes qui se présentent dans l'algorithme DCA et on doit savoir à partir des cas plus proches voisins donc quels sont les éléments les plus proches par exemple 4 par exemple ici selon l'exemple 3 antigènes 2 antigènes qui sont les plus proches suite à faire quoi ? Suite à faire les distances épidiennes entre l'antigène à classifier c'est-à-dire le patient à classifier et tous les antigènes c'est-à-dire tous les patients qui se trouvent dans la dataset à partir à partir des 10 par exemple 10 patients qui se trouvent dans la dataset on a bien évidemment conclure qu'il y a 2 patients c'est-à-dire 2 patients avec la maladie Covid qui sont les plus proches et qui semblent avec les mêmes caractéristiques qui se trouvent dans la dataset ici on va poser la même question comment on peut calculer la valeur de danger de l'élément à classifier x c'est-à-dire à classifier c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire on va marquer la valeur 0 ou 1 on va dire qu'il est malade ou non malade c'est-à-dire on va dire et conclure s'il est normal cet antigène-là ou non anormal donc pour faire la détection de cette anomalie-là il faut calculer les signaux dangereux donc dans cette étape-là comment on va calculer ? On va faire le même il faut avoir recours à des outils statistiques quand même on a plus qu'un plus proche voisin on a cas supérieur strictement à 1 donc on doit avoir recours à des outils statistiques qui nous poussent évidemment à comprenant comment on va calculer donc la valeur de danger-signance ici on va faire donc les milles de toutes les valeurs de danger-signance de l'antigène 1 et de l'antigène 2 et on va faire fois un quoi on va faire la multiplication par le mille de pommes-signance de l'antigène à classifier c'est-à-dire 10 et par la suite on va faire la division à travers de mille value de pommes-signance de l'antigène 1 et de l'antigène 2 c'est le même c'est la même pratique à utiliser si tous les safe-signances possèdent déjà des valeurs parce qu'à la fois il faut avoir soit pommes possédant des valeurs zéro soit le safe-signance qui possède des valeurs zéro mais pas les deux à la fois c'est pour ça la division elle est toujours envisageable avec des valeurs donc pour calculer la valeur de danger-signance on fait la mine de danger-signance de tous les antigènes qui sont plus proches avec le cas plus proche voisin multiplié par 10 c'est-à-dire par le mine de toutes les valeurs de pommes-signances et divisé par le mine de tous les signaux de pommes-signances soit safe-signances de tous les antigènes c'est ça la meilleure méthode en se basant sur le cas plus proche voisin et pour calculer ce qu'on appelle les danger-signances en se basant sur les deux méthodes on a pu donc tester on a pu tester le DCA en utilisant machine learning technique KANN on a pu faire donc des conclusions par rapport aux différents cas par rapport aux différents donc astuces tirées donc des différents sites bien sûr des astuces c'est-à-dire pour promouvoir aussi l'utilité des différents data sets donc les premiers data sets qui sont donc téléchargeables aussi qui se trouvent dans Eris Data Set UPCI pour COVID Data Set qu'on l'avait extraire évidemment donc de la data set de Jopronkins donc l'université à travers aussi des références à travers les instances utilisées bien évidemment les attributs qui se trouvent donc bien évidemment dans les différents data sets inclures et la classe c'est quoi la classe ici 2 c'est-à-dire classe normale et anormale aussi bien pour les data sets c'est ça la description pour la validation des résultats aussi on a validé donc les résultats de cas plus proches voisins en utilisant cas égale à 1 cas égale à 3 et cas égale à 5 on va comparer les différentes utilités des plus proches voisins pour calculer les âges de signage et à travers les âges de signage on peut concrétiser c'est quoi la classe finale la classe normale ou bien la classe anormale donc ici pour faire la validation des différents aussi descriptions des différents classifiers qui se trouvent dans l'état réel dans l'état réel bien sûr des travaux scientifiques donc il y a les décisions c'est-à-dire les arbres de décision les superfector machines donc les réseaux bahésiens des naïfs bahésiens donc il y a aussi d'autres classifiers comme le caster ou le wrapper classifier ils sont les plus utilisés pour comparer vice-versa les outils de machine learning de cas plus proches voisins et d'autres classifiers aussi donc pour faire ça j'ai bien utilisé le WCA software c'est un software qui se base bien évidemment sur datamine avec la compréhension réelle des données pour tirer aussi des conclusions par rapport la comparaison des différents classifiers pour tirer des conclusions quel est le classifier le plus donc optimant le plus satisfaisant pour donner des résultats face à face à l'originalité face à face à la compréhension réelle des résultats donc pour les résultats expérimentaux par rapport à la COVID et suite à l'utilisation de l'algorithme de CIA et KANEN donc nous avons remarqué ici donc le cas du proche voisin K égale à 1 il a donné en termes de PCA c'est-à-dire pourcentage de classification c'est-à-dire le taux d'exactifu des résultats et donc il a donné la meilleure valeur par rapport à K égale à 3 K égale à 5 et même K égale à 10 pour d'autres travaux d'originalité c'est le même cas pour COVID donc l'Amérique COVID de l'Europe mais si on compare les trois valeurs en même temps donc on ne sait jamais que sur la data set de l'Afrique donc elle a donné le minimum donc de PCA et si on compare par rapport à la COVID Américain donc data set à la donnée en PCA donc le plus donc proche de la réalité et je pense que c'est en relation de la qualité des données donc la qualité et la pertinence des données parce que la pertinence des données et de faire l'analyse donc avec les outils de data mining pour utiliser fréquemment des données qui ne sont pas manquantes qui ne sont pas aberrantes parce que l'aberrant est le manque de l'efficience des données donc elle peut la qualité des résultats et ainsi de suite donc l'utilité des machine learning et l'utilité des outils de data mining qui peuvent bien évidemment améliorer la qualité et s'approcher donc de toute façon de la réalité parce que qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui ? On cherche de donner des résultats qui s'approchent réellement de la réalité et de faire la compréhension des différents académiques ingénieurs et la partie scientifique que les résultats sont assez satisfaisants donc ici qu'est-ce que je peux conclure du premier tableau de résultats que K égale à 1 est plus meilleur côté PCA par rapport K égale à 3 et K égale à 5 et si on continue donc la comparaison de K égale à 1 par rapport aux différents classifaires que nous avons déjà vus précédemment dans le tableau de comparaison des classifaires on peut ici donc montrer que K égale à 1 donc il a donné bien évidemment des PCA plus meilleurs que donc les arbres de décision plus rappel par rapport aux différents donc classifaires qui se trouvent dans l'état réel par rapport aussi le SVM qu'on a déjà vu préalablement au début de la présentation donc le K égale à 1 elle a donné bien évidemment des valeurs plus avancées que le SVM donc on peut conclure aussi bien évidemment que le K plus projouisant en étant donc un outil de machine learning un langage de machine learning qui peut être utilisé par le DCIA il est aussi sophistiquant il est aussi primordial utilisé dans les techniques de machine learning donc en se basant aussi sur plusieurs autres configurations sur plusieurs techniques donc si on fixe donc le regard dans ce schéma là c'est un histogramme qui permet de valider donc schématiquement comment il est le COVID on est à quel stade par rapport à d'autres data sets scientifiques et purement médicaux donc si on voit que le COVID et en se basant sur l'Afrique en se basant sur l'Amérique et bien sûr sur l'Europe les côtés asiatiques qu'il y a donc bien évidemment une os du taux d'exactitude des valeurs données donc à l'échelle mondiale que le COVID bien évidemment donc à l'État africain il est moins du COVID à l'État européen et le plus pertinent c'est le COVID à l'État d'Amérique donc cette os là est exprimée aujourd'hui à l'échelle immunitaire en se basant bien évidemment sur le DCIA en tant qu'algorithme qui se passe sur le système immunitaire et par la pratique on a utilisé le cas plus proche voisin qui est une technique donc de simulation du comportement humain de s'approcher bien évidemment de la réalité et de montrer des résultats qui sont assez réels aujourd'hui c'est par rapport à la chloroquine et c'est quoi la chloroquine c'est un médicament qui a été utilisé donc avec un pourcentage élevé dans l'Afrique et ce n'est pas depuis maintenant depuis la maladie de la malaria donc dans l'Afrique sud-est et sud-ouest avec un taux donc supérieur à 70% donc depuis donc l'apparition de différentes maladies aujourd'hui mais pour la maladie donc pour la COVID-19 il y a beaucoup de travaux scientifiques qui sont éparpillés dans le monde entier et ils cherchent si évidemment la chloroquine ou bien donc et bien évidemment les exposants de la chloroquine est-ce qu'ils sont vraiment utilisables pour la maladie de la COVID-19 et puis pour diminuer aussi le taux de mortalité le taux des personnes hospitalisées bien évidemment est-ce que la chloroquine elle a un lien direct avec le taux bien évidemment de vaccination dans l'Afrique et aujourd'hui donc je réponds par non il n'y a aucune évidence et aucun travail scientifique bien évidemment parcouru aujourd'hui pour dire que à 100% la chloroquine est un remède pour la COVID-19 mais aujourd'hui il y a des travaux et des travaux à l'échelle donc de collaboration entre les hospitaliers et bien sûr entre les ingénieurs de recherche aujourd'hui ils faisaient des travaux réels comme dans l'Afrique en Tunisie en Sud-Est aussi dans l'Europe bien sûr il y a 2-3 travaux donc en France il y a des travaux aussi dans l'Amérique mais en Afrique la chloroquine elle est promouva par les médicaments elle est utilisable dans le cas de COVID-19 mais si on veut dire que la chloroquine elle est utilisée pour faire face à la COVID-19 aujourd'hui il n'y a aucun travail aucun donc scientifique aucune donc démonstration a été appliquée pour valider ce process-là c'est pour ça on laisse la chloroquine donc à un sujet durant la recherche donc les chercheurs aussi ils examinent la chloroquine ils font aussi promouvoir que la COVID-19 peut être traité par la chloroquine mais toujours il y a des recherches faites première recherche faite c'est de faire des traitements de chloroquine mais non seulement de chloroquine on va faire des combinaisons de la chloroquine par d'autres interventions telles que les hydroxychloroquines donc qui va avec leur chloroquine et avec aussi bien d'autres drogues avec une interaction d'autres drogues pour promouvoir l'utilité de ces médicaments donc il y a il y a des attributs aussi il y a des groupes d'âge par rapport à quoi ? par rapport à la spécification de ce drogue-là il y a par rapport à l'âge par rapport à l'état bien sûr moyen par rapport à l'âge par rapport au sexe aussi les femmes les hommes aujourd'hui ils ont regroupé la chloroquine par rapport aux différentes caractéristiques mondiales pour faire la comparaison et de s'approcher réellement avec des résultats scientifiques des résultats qui vont avec la réalité d'aujourd'hui il y a différents impacts de ce drogue-là avec différentes maladies mais avec la maladie de Corona avec la maladie de Covid-19 elle n'est pas à 100% validée donc il y a différents impacts avec ce drogue-là avec différentes maladies que ce soit la grippe américaine la grippe asiatique il y a aussi ce qu'on appelle la maladie d'Indial donc il y a une maladie en Inde donc elle est virose aussi elle est contagieuse comme la choléra c'est épargné dans le monde entier mais pour la chloroquine elle est en utilité avec d'autres médicaments mais pour la Covid elle n'est pas encore validée avec d'autres recherches c'est pour ça aujourd'hui jusqu'à 25 mars 2020 il y a des travaux de recherche qui ont fait entre la collaboration d'Oxford et d'autres donc évidemment des instituts et ils vont faire en vitro plusieurs donc bien sûr des tests en vitro plusieurs études faites mais il y a du taux en os d'éducation à l'échelle pratique aussi à l'échelle carrière pratiquement parce qu'il y a une mutation aujourd'hui dans l'allien donc de l'être humain du coup la chloroquine comme elle peut être donc pratiquement utilisable pour un homme pour un autre homme elle ne peut pas être aussi praticable c'est pour ça l'étude sur la chloroquine jusqu'à maintenant elle est sous étude on passe maintenant à la partie donc qui concerne les étudiants qui concerne les académies les professionnels ainsi de suite c'est à dire qu'aujourd'hui l'apprentissage est primordial pour tout que ce soit des étudiants des professionnels des académiques des ingénieurs des industriels ainsi de suite donc le cas de COVID-19 elle a donc fait une chute une chute cérébrale et mondiale internationale et nationale par rapport bien sûr des continents donc pour comprendre comment on peut donc voir des bénéfices par rapport à la COVID il y a des bénéfices aussi donc à travers des plateformes e-learning donc suite à l'apparition de la COVID il y a des plateformes e-learning distancielles donc il y a des campus il y a des universités des institutes donc des entreprises ainsi de suite qui vont promouvoir à travers donc des des plateformes d'apprentissage pour les étudiants pour qu'ils ne s'arrêtent pas d'apprendre pour faire une continuité et c'est la même chose que le CEO de Coursera il a bien indiqué il a indiqué qu'il y a plusieurs lignes aujourd'hui qui dépassent en fait les 90 millions d'utilisateurs donc sur les plateformes et l'un qui apprend il y a 200 millions de partenaires donc des universitaires donc des industriels aussi donc aujourd'hui même au niveau donc nombre de campus 3,6 sont donc campus donc en ligne pour que les étudiants puissent apparaître donc c'est l'état pour l'Afrique parce que l'Afrique côté donc learning côté apprentissage elle a marqué donc une chute donc dans l'apprentissage c'est pour ça donc différents donc partenaires comme Google comme AWS comme IBM donc SAS il y a plusieurs partenaires qui ont donc offrir qu'est-ce qu'ils ont ouvri ? Ils ont ouvri leurs fenêtres à travers donc des plateformes e-learning pour donc laisser les étudiants apprendre pour laisser les étudiants prendre leurs certifications à travers les universités distancielles et ça il a promouvoir aussi donc les cours distanciels avec 580 donc de cours distanciels avec des spécialités qui dépassent 83 spécialités allant des informaticiens allant pour donc pour encourager ainsi de suite les industriels manufacturing les systèmes les systèmes de production les systèmes industriels bien évidemment le système de santé parce que la santé elle est aussi donc avec la statue de COVID la santé elle est primordiale pour tout le monde c'est pour ça donc les Africains ils ont bénéficié des cours distanciels pour encourager leurs étudiants donc à avancer donc c'est de suite aussi donc à travers les universités mondiales North America Europe le côté asiatique aussi donc le côté africain du sud-est bien sûr et du nord ils sont pratiquement utilisés donc des sources distanciels pour promouvoir la recherche aussi des jobs on ne sait jamais que la COVID elle a fait une chute concernant les employés donc manque d'employement il a engendré des problèmes donc une chute commerciale c'est pour ça donc l'apprentissage distanciel c'est toujours une raison de plus une raison pour donc encourager les futurs chercheurs les futurs académiens et les futurs professionnels donc c'est le même cas aussi pour des concurs initiativement affectés par la COVID ils ont ouvri leur donc fenêtre distanciel pour donner le plus à leurs étudiants au learn donner aussi des heures supplémentaires pour apprendre 3000 donc learn par hours c'est-à-dire donc quelque chose de sophistiqué quelque chose d'améliorant qui peut nous promouvoir des futurs chercheurs et des futurs ingénieurs donc pour notre approche il est déjà applicable DCI-CANN sur des carrières il a promouvoir donc une recherche depuis 2015 donc dans Spring c'était une recherche donc scientifique donc validée avec succès et aujourd'hui on l'a appliqué déjà avec COVID il va être prochainement donc publié dans un autre donc journal impacté et c'est c'est vraiment applicable dans le cas de New System pour dire donc que les approches d'apprentissage automatique c'est-à-dire de machine learning avec des algorithmes comme DCI-A parce qu'il y a pleinement d'algorithmes qui se basent sur le système immunitaire et parmi eux le DCI-A il est pratiquement powerful mathematical formula donc on a déjà donc concrétisé des méthodes donc mathématiques en se basant sur des méthodes linéaires et non linéaires pour bien sûr booster la recherche scientifique et les recherches d'ingénierie donc c'est ça quelques références des livres bien sûr Book qui se trouvent donc à l'échelle internationale c'est très intéressant de voir ces types de livres parce qu'ils donnent en fait la liaison entre les pandémies et en lésion aussi avec les outils de machine learning qui se trouvent aussi il y a une offre que le site de Jean-Pranquins donne à l'instant des différentes valeurs par rapport au taux de death taux de vaccination et aussi taux d'hospitalisation merci pour en fait la participation à ce webinaire et j'espère que c'est très intuitifiant pour vous merci beaucoup docteur Kauter donc maintenant si vous avez des questions c'est le moment je pense que Serge tu vas comme d'habitude je vais commencer je vais super merci beaucoup Kauter d'avoir pour ton exposé très très didactique j'essaie de de prendre un peu de hauteur et de regarder une méthode qui pourrait être plus générique dans ce que tu viens de dire que ce soit grosso modo une méthode d'application en vue de l'explicabilité de d'utilisation de ces nombreuses méthodes machine learning deep learning alors je vais être un peu plus précis en pensant au séminaire qui a aussi eu lieu il y a exactement une semaine d'Hervé Bell de l'IA marketing qui lui avait esquissé le contour de cette méthode que je retrouve aussi en filigrane de la tienne avec deux phases lui il montrait l'importance d'une phase 1 de classification avec des méthodes semi-supervisées et une phase 2 de clustering il utilisait aussi KNN de clustering où on partait en architecture pipeline de la première ce qui permettait d'avoir d'apporter un éclairage d'explication au traitement qui allait suivre ce qui est ce qui est toujours le point faible des méthodes de deep learning c'est cette explicabilité que l'on veut sur les datas et ce qui paraissait bon pour lui en marketing cette double phase je l'ai entendu à peu près dans ce que tu as dit toi-même j'ai retrouvé cette dualité d'approche donc ma question c'est est-ce que là il y a les bases d'une méthode qui pourrait s'appliquer sur des données de type différent ou pas d'un certain type ou pas mais de méthode qui permettrait d'aller vers des résultats satisfaisants à la fois en termes de prédiction détection validation que en termes d'explication est-ce que tu as construit en d'autres termes toi aussi une sorte de méthode quelle que soit je viens te voir avec des données de e-learning je viens te voir avec des données de de covid je viens te voir demain avec des données de compagnie aérienne quelle est grosso modo la méthode que tu vas appliquer pour faire parler ces datas et répondre à des questions voilà dit autrement j'ai cru voir cette même dualité de méthode dans ce que tu as présenté cet après-midi mais est-ce que toi-même au-delà de la réponse à cette question tu as une réflexion sur une méthode d'analyse de data avec tout le spectre possible aujourd'hui ok merci monsieur Serge donc concernant le deep learning le deep learning pour le cas de covid donc il ne peut pas être utilisé juste à condition que les données à traiter sont donc données d'une manière non aberrante et non non compte parce qu'aujourd'hui pour faire l'analyse des données et l'exploitation des données il faut que les données ne soient pas aberrantes c'est-à-dire ne sont non manquantes et non aberrantes sinon donc la classification ne peut pas être faite d'une manière vraiment correcte c'est pour ça le deep learning à ce niveau-là pour aller au plus profond donc de l'analyse donc on ne peut pas l'appliquer dans le cas de covid parce que jusqu'à maintenant il n'y a pas à 100% donc une dataset qui permet vraiment de booster les valeurs de les rendre plus légiblement donc compréhensibles le côté scientifique pour faire la classification on a utilisé donc une approche de machine learning c'est-à-dire le cas plus proche de bosan dans le cas d'un supervised bien sûr parce que dans le cas d'un supervised il y a toujours l'utilité de l'expert donc c'est l'expert qui va donner donc le dataset des signaux et à travers de cette dataset on peut bien sûr faire la classification donc qu'est-ce qu'on a fait on a éliminé donc l'apparition donc de l'expert et faire l'automatisation du système c'est ça donc l'apparition de machine learning c'est faire l'automatisation du système donc éliminer l'utilité de l'être humain pour celui qui va donner en fait les différentes valeurs donc on a fait ça donc on va booster le côté mathématique c'est-à-dire le côté de data scientist pour faire l'exploration des données et l'exploitation du coup qu'est-ce qu'on a fait donc on a donc utilisé l'approche K&N parmi plusieurs bien sûr approches de machine learning parce qu'il existe aussi comme j'ai déjà montré le SVM le RL etc donc pour le cas plus proche lorsqu'on a déjà appliqué donc cette approche-là il a donné des meilleurs résultats mais par rapport à quoi par rapport à l'exactitude des résultats malgré que l'exactitude des résultats se passe sur des data sets qui ont passé directement par des processus de data mining parce que le processus de data mining c'est-à-dire la connaissance réelle et de donner du sens à des mots qu'est-ce qu'il va faire donc les données qui sont déjà mon corps c'est-à-dire par exemple il y a des valeurs là où tu vas trouver zéro donc zéro pour le data mining on doit l'éliminer pourquoi parce qu'elle ne va pas donner en fait du sens aux données elle va bien sûr faire une chute lors de la comparaison des résultats c'est pour ça on doit pratiquement utiliser des data sets bien structurés et puisqu'on va utiliser des données bien structurées donc il faut que la data set utilisée soit bien évidemment compréhensible et il n'y a pas donc des valeurs manquantes c'est pour ça on a utilisé donc des outils donc de sucege de machine learning et pas de diplôme dans ce stade là merci beaucoup Kauter est-ce qu'il y a d'autres questions remarques oui je vois une question de Moïse donc déjà merci Moïse pour la question comment avez-vous fractionné le data set les données d'entraînement et de test ok préalablement on a testé donc scientifiquement on a divisé ça scientifiquement c'est-à-dire on a utilisé les outils dans Weka Software donc on a déjà utilisé donc Weka Software c'est un software soit il y a des attributs donc des discriminants soit discrètes donc à ce niveau-là on a divisé les data set et on a avec Cross Validation on a déjà préalablement divisé les data set et à chaque fois on prend donc 10% de data set et on fait le test 10% 10% jusqu'à on a assumé la totalité de data set entre bien sûr la partie phase de test et la partie phase de training donc on a fait l'apprentissage en utilisant Cross Validation et à chaque fois on teste sur par exemple 10% de la totalité de data set et on va si évidemment la configuration si les paramétrages de cas plus proches voisins il va avec l'algorithme DCA parce que l'algorithme DCA il est un peu sensible côté quoi ? Côté signaux côté paramétrage des poids des signaux c'est pour ça qu'est-ce qu'on fait ? On fait donc des benchmarks qui se basent bien évidemment sur des parties partie par partie pour par la suite comparer par rapport à la totalité du data set est-ce que c'est clair pour vous ? Mademoiselle est-ce que c'est clair pour vous ? Oui Oui C'est clair ? Ok Merci 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 Est-ce que vous avez d'autres questions ? C'est le moment Vous pouvez Moïse te dit merci Vous pouvez aussi prendre la parole c'est le moment poser vos questions sur le chat ou prendre la parole directement on va attendre cinq petites minutes est-ce que toi tu as peut-être quelque chose à ajouter ? Oui En termes d'autres use cases santé que tu aurais pu faire ? Est-ce que tu as travaillé sur d'autres use cases en santé par exemple ? Bien évidemment concernant le KNN en tant que machine learn il peut être utilisé que ce soit dans la santé que ce soit dans les industries puisque j'ai travaillé durant ma thèse de doctorat avec des outils de machine learn donc plus que le KNN bien sûr évidemment il y a le SVM et là le clustering K-means donc K-means il est aussi utilisé évidemment comme méthode de rapprochement de la réalité concernant l'exactitude des valeurs donc ici ce qu'on a présenté aujourd'hui c'est l'intelligence artificielle face à la maladie de COVID c'est-à-dire face à l'utilité des différents machine learning techniques mais par la suite cette approche-là elle peut être utilisée dans la partie industrielle donc dans la partie industrielle c'est-à-dire des systèmes de production qui permettent aussi de faire lors de lancement des tâches par exemple à l'échelle dynamique sinon à l'échelle temps réel parce qu'aujourd'hui il y a une nécessité de l'utilité des machines learn que ce soit face à face au niveau santé que ce soit au niveau industriel que ce soit aussi à d'autres applications comme vous avez dit Monsieur Serge marketing digital aussi marketing digital aujourd'hui donc elle est liée pratiquement avec la qualité des données c'est-à-dire la qualité de données qualité des data sets si data sets elle est manquante on ne peut pas promouvoir aujourd'hui des résultats satisfaisants des résultats stratégiquement applicables on ne peut pas faire ça parce que si on ne peut pas comprendre comment on utilise des outils de machine learning on ne peut pas avancer dans les travaux d'ingénierie dans les travaux de stratégie et bien sûr les travaux de recherche aussi sont pratiquablement utilisés sur les outils de machine learning donc c'est ce que je veux ajouter comme intuition pour les travaux de recherche et d'ingénierie que ce soit donc les outils de machine learning que ce soit des outils de machine learning ou de deep learning donc aujourd'hui même pour les big data même pour le blockchain aujourd'hui donc le transfert des données via le cloud il exige bien évidemment l'utilité des outils de machine learning assez robuste c'est pour ça donc les recherches ils vont planifier donc l'utilité de deep learning parce que le deep learning il va promouvoir des recherches assez profondes assez profondes et assez intuitives en se basant sur les réseaux de neurones qui sont assez sophistiqués pour faire ça il faut que les data sets soient assez vraiment assez donc compréhensibles assez clairs les data sets sont bien structurés il n'y a pas de données surtout surtout manquantes sinon il faut bien évidemment créer des modèles non seulement des modèles qui s'approchent qui se basent sur donc les outils de machine learning mais aussi se basent sur des forces mathématiques vraiment parce que les formules mathématiques et le côté statistique il est couramment donc utilisable pour booster les valeurs pour la compréhension réelle donc de l'utilité de l'intelligence artificielle aujourd'hui donc je bourse les étudiants les académiens ainsi que les ingénieurs à comprendre le sens réel donc de l'utilité des outils de machine learning et de plan avant de commencer vraiment à programmer merci monsieur Sergio super merci docteur Carter on a encore une question de Sergio qui déjà te dit merci beaucoup pour ce webinaire est-ce que des méthodes est-ce que des méthodes de clustering de base sur la densité par exemple dbscan pourront être utilisées à la place de k-means k-means donc elle est utilisée pour faire la segmentation donc bien sûr si on teste si on teste donc la différence il faut voir ça à l'échelle réelle donc bien évidemment parce que on peut pratiquer la même solution le même donc machine learning technique avec notre problème et peut-être il ne va pas pourquoi parce qu'il y a donc un niveau de compatibilité à niveau de compréhension de l'utilisation en fait de cette approche-là parce qu'aujourd'hui selon la configuration la compréhension donc des données soit elle peut être utilisée mais côté PCA c'est-à-dire niveau d'exactitude des résultats peu et ne pas donc donner ce qu'on cherche à voir c'est pour ça le taux de comparaison de plusieurs donc machine learning technique et évidemment une nécessité aujourd'hui parce qu'une approche peut être utilisée mais côté donc pragmatique il ne peut être pas sufficient il ne peut être par exemple compatible avec l'algorithme des CIA parce que l'algorithme des CIA il se passe sur le système immunitaire comme j'ai déjà dit sur le calcul des signes avec le cas plus proche au hasard il y a avec pourquoi parce qu'il y a des distances il y a il y a des similarités et puisqu'il y a un taux de similarité on peut connaître si ce patient-là il est malade ou non malade selon des use cases réels alors votre approche madame il peut être utilisé mais côté PCA c'est jamais soit il peut donner donc des résultats donc assez proches et peut-être aussi sur l'échelle pratique il peut être aussi très très loin de donner la réalité donc de préférence on doit l'appliquer pour donc comprendre et comparer donc les résultats trop super alors Moïse demande est-ce qu'on peut poser ma question à haute voix oui bien sûr Moïse pardon je suis tu m'entends je n'ai pas bien écouté je pense en gros c'est l'étudiant Moïse qui demande s'il peut poser sa question à haute voix et je lui réponds directement oui bien sûr tu as juste à réactiver voilà réactiver ton micro à l'activer et tu poses ta question directement au docteur Ok Est-ce que vous m'entendez ? Oui 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 on t'entend Moïse Oui je vous entends je vous entends allez Merci beaucoup docteur pour ce webinaire ma question c'est pour les données manquantes en fait est-ce que vous essayez de les compléter par exemple avec la moyenne ou la médiane comme ça ou est-ce que vous décidez de supprimer les données manquantes pour avoir un dataset réel en fait est-ce que vous décidez les données sont tellement nombreux et je vais supprimer les données manquantes Merci Moïse pour la question en fait pour faire donc réellement cette tâche-là c'est pas à moi de faire ça parce que si je change les données et je vais moi-même les compléter alors ça sert à rien cette toute recherche bien sûr elle ne va pas nous donner des résultats assez réels quand même si je vais moi-même les ajouter c'est pour ça quand j'ai téléchargé donc les données à partir des sources donc concrètes j'ai divisé donc dataset sur les niveaux là où les données sont vraiment complètes pourquoi pour que quand je fasse à faire les analyses faire les résultats finaux elles devraient être envisageables elles devraient être vraiment sans manquant c'est pour ça j'ai pas utilisé le diplôme j'ai pas utilisé les réseaux de neurones qui dépasse les 2-3 mois donc d'exécution sur PC bien sûr c'est noté ça mais j'ai marqué l'utilité de machine et j'ai bien testé sur des morceaux de dataset sans bien sûr l'utilité donc de rajouter ou de changer des valeurs qui se trouvent réellement dans le site pour que les résultats finaux soient envisageables côté vraiment état réel d'aujourd'hui Maurice mais c'est dans d'autres cas Maurice bien sûr c'est pas dans le cadre de santé par exemple dans le cas de marketing dans le cas par exemple d'industrie si vous trouvez par exemple des cas manquants là où il y a des zéros ou bien des données aberrantes tu peux passer Maurice cette dataset sur des logiciels de datamines comme Wicca comme Tanagra Tanagra aussi c'est un logiciel de datamines qu'est-ce qu'il va faire il va compléter les données selon des lois statistiques lois moyennes lois de poisson qu'est-ce qu'il va faire il va donner approximativement les valeurs les plus proches de la réalité et pour te rendre un modèle discutable et challenge c'est pourquoi Maurice il ne faut pas toi-même ajouter ou bien modifier des résultats pour avoir un modèle à la fin par exemple clair pour toi ou clair pour d'autres il faut Maurice que les résultats scientifiques devraient être bien sûr scientifiques ou bien d'ingénierie ils devraient être plus compréhensibles à l'échelle réelle donc si vous disposez dans le futur d'un dataset qui possède des valeurs manquantes donc je vous conseille évidemment d'utiliser des logiciels comme Tanagra comme Wicca ainsi un logiciel de data mining professionnel qui permet d'utiliser des lois statistiques et de marquer des résultats dans cas plus proches plus proches de la réalité j'espère que je vous avais répondre Moïse sur votre question oui j'ai bien compris merci beaucoup merci welcome on a une autre question de Van Mottier qui dit je viens de prendre le webinaire en cours je ne sais pas si vous en avez parlé comment choisir le modèle et comment s'assurer qu'il s'agit du meilleur modèle pour notre use case ok donc si j'ai bien compris votre question c'est par rapport si le KANN donc si ce modèle-là de DCA avec le KANN il peut être pratiquement utilisé pour d'autres cas de supervision je vous dis oui dans le cadre de supervision dans le cadre de détection d'anomalies pourquoi parce que la détection d'anomalies elle cherche si vous avez courant d'une attaque ou non s'il y a une attaque concernant quoi concernant votre système en général donc il y a deux cas possibles soit oui soit non donc c'est un système de détection qui se base sur des valeurs binaires donc soit oui soit non il ne va pas te donner évidemment le temps de prédiction à quel pourcent c'est toi de compléter ça c'est toi de compléter ça par rapport à votre modèle donc c'est ce que je peux rajouter à votre question pour te clarifier c'est que cette application-là DCIA qui se base sur le système immunitaire pour faire la détection d'anomalies elle peut être donc pratiquement utilisée pour n'importe use case que ce soit de santé que ce soit par exemple dans le système par exemple de supervision par exemple si vous avez bien sûr payé ou non payé à travers votre carte bancaire par exemple dans ce cas-là vous pouvez utiliser ce modèle-là mais qu'est-ce qu'il va te donner suite à l'application suite à la programmation il va te donner si oui il y a une détection d'anomalies dans ce site-là soit non il va te classifier l'objet mais il ne va pas te donner par exemple à quel pourcentage ton modèle il est correct ou non il ne va pas te donner plusieurs situations à envisager et à toi de décider non c'est un système de détection c'est un système de décision aussi parce qu'il va te donner donc un résultat final mais il n'y a pas il n'y a aucune possibilité de donner plusieurs modèles à la fois juste il y a des calculs côté donc danger signals il y a des calculs il y a aussi donc un threshold c'est-à-dire donc une limitation de valeur par exemple il y a une variable par exemple th qui est égale à par exemple 180 il ne faut pas dépasser les 180 lorsque vous avez appliqué le DCIA avec le capucho et concrétisé un modèle à votre barre vous allez l'appliquer par exemple dans un use case de management vous allez voir voir si par exemple cette société cette société là de management elle va par exemple atteindre un profil supérieur donc supérieur à 15 millions donc par an par exemple donc ce modèle là il peut être appliqué mais qu'est-ce qu'il va te donner à la fin il va te donner soit un c'est-à-dire soit c'est impossible soit il va te dire 0 c'est-à-dire cas normal et cas anormal c'est-à-dire oui ou non c'est un système décisif c'est un système de prédiction mais à ce moment-là on n'a pas donc associé à cette classification un taux donc de prédiction avec pourcentage on peut dire finalement s'il dépasse par exemple les 180 ou il ne dépasse pas s'il dépasse les 180 donc c'est impossible d'accorder donc à cette société de management un profil supérieur à 15 000 et s'il est moins de 180 c'est-à-dire un taux maximum donc on peut dire que cette société là c'est possiblement donc c'est plausible plutôt qu'elle peut avoir donc un profil supérieur à 15 000 donc c'est ce que je veux donc noter finalement que donc cette approche-là il va procurer un modèle donc et ce modèle-là il peut être utilisé dans des use cases selon des formats bien sûr selon donc des paramétrages qui vont avec donc l'état que tu veux vraiment la développer si dans la santé il faut faire comme je l'avais déjà montré aujourd'hui si dans le cas de management bien sûr il a une capacité donc il y a un profil à promouvoir donc tu vas évidemment changer les paramètres etc. pour que le modèle il va avec bien sûr votre objectif final est-ce que c'est clair pour vous maintenant ? c'est clair pour vous ? je pense que ça doit être très clair merci beaucoup pour toutes ces précisions il a dit ok super bon ben merci à tous donc lundi vous recevrez le replay du webinaire ainsi que la présentation que docteur a partagé tout le long du webinaire donc vous recevrez le support PDF ainsi que le replay merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce webinaire et surtout un très grand merci à toi docteur Kauser voilà je vais rajouter si tous les étudiants qui sont présents aujourd'hui veulent vraiment appliquer mon modèle et voir s'il va ou non avec leur approche future par exemple s'ils développent réellement dans le cas d'ingénierie dans le cas de recherche si jamais côté professionnel il n'y a pas souci vous pouvez aussi me contacter et je peux vous donner aussi des avis concernant l'utilité des technologies donc des outils concernant même les questions de Moïse concernant donc les données manquantes il n'y a pas souci donc suite à ce séminaire là donc vous pouvez me contacter je peux donc vous aider quand même même à ma distance ravi de vous alors pour Vamotier demande le contact ce que je vais faire c'est que dans l'email que tout le monde recevra lundi il y aura en plus l'adresse email du docteur comme ça lundi vous aurez tout et puis voilà vous aurez tout dans l'email je pense que c'est le mieux et le plus pratique donc voilà merci à tous et puis je vous souhaite à tous une très belle fin d'après-midi et ok super parfait merci beaucoup à toi et à très vite à très bien à bientôt avec plaisir merci merci au revoir au revoir merci